Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo ! J'espère les gars que vous allez bien depuis la dernière fois. Bon alors apparemment les gars, les hommes vont chercher leurs femmes en dehors du pays. Ça, ça devait arriver un jour ça. Ça, ça leur pendait au nez. Ça devait arriver. Voilà. Donc j'ai vu un petit interview de Rampage Jackson, le combattant UFC. Il a fait une interview avec Nojumper. Donc bref, tu verras ça. Je tiens à regarder la vidéo et on en discute. Back to the thing you're saying about Asian women. When I think about it, like, so my girl's Armenian. So she grew up in this community where societally, the way that they relate to each other is a little bit different. And very early on, I started to realize, oh, she loves to clean up after me. She loves to cook for me. She loves to take care of me. And the first time that I ever brought her around my mom, and my girl went up to go get me a plate of food when the food got served or whatever. I didn't even have to get up. I didn't even think about it. She just brings me over a plate of food. And my mom says to her, like, why are you doing that for him? Make him get up and get his own plate of food. And I'm just thinking, look at what feminism has done to our society that my mom thinks that she's doing something wrong by loyally serving her, you know, what would go on to be her fiance. And I understand where my mom's coming from because she probably grew up in more of a sexist environment where she thinks that that's wrong. My girl, she likes that. That makes her feel good to be able to do things for me. Right. My mom did the same thing to my Japanese when I was married. And I had to tell my mom. I said, Mom, this is why I went to Japan to get me a wife. Don't ruin it. Yeah. Don't ruin it. I said, that's why I ain't married no black woman. You know what I'm saying? My mom got so mad when I said that, but I'm just keeping it real. Like, come on. Like, I asked my wife for a glass of water, and she was pregnant at the time, and she ran to the kitchen to get it and came back. And my mom was like, why you got this girl running to the kitchen? I said, I didn't ask her to run. I just asked her for a water. But that's how they do it. I don't know why they do it like that, but they hurry up and get you shit. I asked her really nice, hey, babe, can you get me a glass of water? And she just jogged to the kitchen. Right. I don't know why she did that. Yeah. And my mom was mad, and then from that second time, my mom was in her head, and by the time my mom left, my ex-wife was already acting like a black girl, doing all these things. Tu te rappelles quand je te disais, ouais, le féminisme a plus d'impact négatif sur les femmes que sur les hommes? Eh ben là, ça, c'est une des conséquences, ça. C'est pour ça, les gars, avant de choisir ses croyances, assurez-vous bien que c'est des croyances qui te permettent d'atteindre tes joueurs actifs dans ta vie. C'est important quand même, parce que les gens, ils choisissent leurs croyances comme ça, et puis voilà, ils cherchent pas. On va voir si jamais ça va améliorer leur vie ou pas. Parce que finalement, quand tu réfléchis bien, les chaînes comme moi qui donnent des conseils aux hommes, enfin qui donnent des conseils, qui vous encouragent, en tout cas, des meilleures versions de vous-même. Oui, c'est vrai, on peut dire, on peut appeler ça des conseils. Moi, je vais te dire, ouais, travaille sur toi, aie les objectifs, crée ton business en ligne, connais la nature féminine et fais partie des 10% et tu verras que tu auras beaucoup plus de facilité à, d'une part, attirer la femme que tu aimerais réellement avoir, que ce soit au niveau beauté, que ce soit au niveau mindset, parce que tu auras plus de choix, et du coup, tu te permettras aussi de pouvoir la garder. D'ailleurs, si tu veux en savoir plus par rapport à ça, t'as juste en description, ok, où je parle vraiment de la nature féminine et je parle de tout ça. Et les femmes, enfin en tout cas, le mouvement féministe, elles, les conseils qu'elles donnent, c'est fais tout ce que tu veux sans prendre en compte les hommes, en fait. T'as pas besoin d'hommes, finalement, en fait. Fais tout ce que tu veux sans te préoccuper de ce que le genre opposé voudra ou sera attiré ou pas. De toute façon, il viendra quand même. Alors, oui, pfff, non. Tu vois, là, maintenant, ils vont dehors du pays maintenant. Donc, les hommes donnent des conseils pour que les gars puissent avoir plus de succès avec les femmes et avoir du succès dans leur relation après, puisque si jamais tu deviens mère vers son temps-même, la femme, elle a pas envie de partir. Donc, en fait, on fait quand même des choses pour améliorer la société. Et c'est nous qui sommes vus comme misogynes, tout ce que tu veux. Alors que les féministes, elles, elles disent, ouais, on n'a pas besoin d'hommes. C'est quand même un comble. C'est quand même incroyable. Elles font toute leur vie sans se préoccuper de ce qu'un homme recherche chez une femme. Donc, là, à un moment donné, et en se disant, ouais, de toute façon, tous les cas, les gars, ils vont venir. Tu sais, ils sont en galère, les gars, ils vont quand même venir. Ah, ben, elles n'avaient pas prévu ça. Je pense qu'elles n'avaient pas vu venir. Donc, les gars, maintenant, les gars, ils sortent du pays pour aller chercher leur femme. Je vous ai toujours dit, les gars, sur le long terme, tu ne perds jamais. En tant qu'homme, tu ne perds jamais. Travail sur toi, il n'y aura aucun souci. Donc, pour revenir à la vidéo, je trouve ça quand même incroyable que sa propre mère n'est même pas d'accord que sa belle-fille prenne soin de son gars parce qu'elle allait chercher un verre d'eau. C'est comme incroyable. Tu vois comment le lavage du cerveau, le lavage du cerveau, il a été ouf à tel point qu'elle veut changer sa belle-fille et la rendre une femme féministe, quoi. Genre, non, voilà, il faut que tu agisses maintenant comme nous, comme nous, voilà, féministe enragée, ne t'occupe pas de ton gars et on s'en bat les reins. Tu n'as pas besoin de lui, de toute façon. Tu sais, je trouve ça incroyable. Mais d'ailleurs, c'est devenu son ex, finalement. Je ne sais pas si c'est en rapport, mais en tout cas, il n'est plus avec elle. Et c'est là que ça me rappelle ce que disait Kevin Samuel. Les femmes célibataires donnent des conseils aux femmes célibataires pour les laisser célibataires et aux femmes qui sont en couple pour les faire devenir célibataires. Et souvent, j'ai vu ça des couples où la femme, elle va demander des conseils à ses copines qui sont célibataires. Ses copines vont dire, mais comment ça, tu vas lui chercher un verre d'eau ? Mais attends, il peut se lever pour chercher son verre d'eau, etc. Et le pire, c'est que les meufs qui sont en couple, des fois, elles se font carottes. Elles se font carottes et après, elles divorcent. Et après, elles se retrouvent dans la galère. Elles disent, mais en fait, tu m'as menti. En fait, tu m'as menti, c'est dur. Bah oui, c'est dur. Donc, le marché, il est global. Donc, c'est normal. À un moment donné, les gars, ils voient ailleurs qu'ils sont bien traités. Bah, ils vont ailleurs. Voilà, c'est simple que ça. Je ne sais pas. Après, il y en a quelques qui vont essayer de transformer le truc. Ils n'arrivent même pas à gérer des go. Là où ils sont, ils sont obligés d'aller dans d'autres pays, etc. C'est la mondialisation. Si jamais, les gars, ils vont aller chercher leur meuf ailleurs. Ils vont la chercher ailleurs. Si jamais parce que là-bas, elle est féminine et tout ce que tu veux. Tout ce qu'un homme recherche chez une femme. Parce que de toute façon, dans la société moderne, avec le courant féministe, les femmes ne se préoccupent pas de ce qu'un homme recherche. C'est seulement ce qu'elle recherche. Donc, eux, les gars, ils ont compris ça. Donc, ils taffent sur eux. Mais après, au lieu d'une fois qu'ils ont taffesseureux, ils le donner à une femme féministe. De toute façon, quand tu as le choix, tu ne te mets pas avec une femme comme ça. C'est juste logique. Tu ne vas pas te mettre avec quelqu'un qui ne va rien t'apporter dans ta vie, en fait. Enfin, qui va t'apporter des choses. Support, je ne sais pas quoi, émotionnel. Enfin, que des trucs que les hommes, ils sont battent les rangs, en fait. En tout cas, ce n'est pas la priorité. Il faut déjà que tu sois féminine, que tu t'occupes de ton gars. Et après, derrière, ça déchire si jamais tu supportes un ami, tout ça. Après, pour pouvoir mettre un peu en contexte, parce qu'il a dit qu'en gros, lui, il ne se marie pas avec les black women, il faut mettre le contexte. Parce qu'il y a un contexte social. Déjà, d'une part, dans la communauté black américaine, il pousse les noirs à se marier entre eux, en fait, tout simplement. Je ne dirais pas que c'est mal vu, mais en tout cas, il y a quand même une sorte de pression où il faudrait que tu te maries avec une femme noire, quoi. Tout simplement, enfin, une black woman. Parce que quand il dit black woman, c'est black woman. Ils ne disent pas genre, c'est les américaines. Les black women américaines. Je ne pense pas qu'ils parlent de la Caraïbe. Je ne pense pas qu'ils parlent de l'Afrique. Non, ils parlent vraiment black woman. Parce que maintenant, c'est devenu même un synonyme féministe black woman, quoi. C'est la même chose, indépendante, strong et indépendante. Je n'ai pas besoin d'hommes, etc., etc. C'est ce qu'elles prônent, c'est ce que les rappeuses disent. C'est ce que, c'est sur les réseaux sociaux, c'est ce dont elles parlent tout le temps. Voilà, il faut assumer aussi après derrière et ne pas faire genre, ouais, non, mais c'est une question de couleur. Non, si jamais les black women, elles étaient féminines, les black américaines, je ne sais pas, elles étaient féminines, etc., les black men n'iraient pas dans un autre pays pour aller chercher leur femme. Ils prennent leur femme, tout simplement. Mais par contre, je suis sûr que ça ne lui poserait pas de problème de dater ou de se marier avec une caribéenne, etc. Donc, ce n'est pas les femmes. Nous, nos femmes, normalement, elles sont féminines. En tout cas, moi, la Caraïbe, je ne connais pas l'Afrique parce que je ne connais pas toute l'Afrique. Mais en tout cas, les Antilles, les femmes, elles sont féminines. Alors, elles ont leur caractère. Voilà, mais... Alors, quoique, il y en a quand même, il faut faire attention. Mais quand même, moi, de ce que je connais, tu me confirmes en commentaire, moi, de ce que je connais, quand même, elles s'occupent de leurs gars, normalement, en tout cas. Ou en tout cas, au pire, c'est sûr qu'elles ont vu leur mère s'occuper de leurs gars. Ça, c'est sûr et certain. Et l'Afrique, il me semble que c'est la même chose. C'est à toi de confirmer, confirme-moi ça en commentaire, que ce soit femme ou homme. Mais il me semble que, normalement, on est encore à l'abri chez nous. Donc, en conclusion, les gars vont de plus en plus en dehors du pays pour pouvoir chercher leurs femmes. Voilà, c'est l'amondisation. Ils ont bien raison. Évidemment, si toi, tu n'as pas créé ton business en ligne, ça va être compliqué d'aller chercher une femme ailleurs. C'est ça. C'est pour ça qu'il faut toujours travailler sur soi pour avoir plus d'options. Tu as Zion, d'ailleurs, que je propose, où je te montre des stratégies pour pouvoir atteindre au minimum les 5 000 euros par mois. C'est un prix super abordable. Tu as assez à comment investir en immobilier, crypto-monnaie. Tu as accès à vraiment énormément de choses. Je vous ai rien dans la description, donc check la page de vente. Après, pour ne pas faire de généralité, parce que ce n'est pas toutes les femmes. Quand tu vois, par exemple, dans un autre pays, ce n'est pas toutes les femmes qui sont super féminines. Alors, la majorité sont féminines et s'occupent de toi, tu vois. Mais le truc, parce qu'après, je n'ai pas pris... Il y a un extrait où il dit, ouais, viens, quand il rentrait, elle ne l'a pas le laver. Mais genre, elle lui brossait le dos, les trucs comme ça. Bon, ce n'est pas toutes les femmes comme moi qui fais quand même pas mal de pays. Ce n'est pas toutes les femmes. Elles ne sont pas toutes comme ça. Mais de base, elles sont quand même beaucoup plus féminines. C'est quand même logique, c'est normal pour elles. Mais après, ce qui peut se passer aussi, c'est que tu peux aller, par exemple, dans certains pays, surtout si tu passes par les applications de dating, tu vas sûrement attirer des femmes qui ont l'habitude, après ça dépend des pays, mais qui ont déjà l'habitude de dater des étrangers. Donc, en général, c'est elles qui sont déjà un petit peu plus en mode, ouais, quand je date un étranger, je n'ai pas besoin d'en faire peut-être autant que si jamais j'étais avec un gars de mon pays, par exemple. Ça, c'est un truc que j'ai observé. Ce n'est pas un fait établi de mon expérience, ce que j'ai vu. Même si elles restent beaucoup plus féminines que la plupart des femmes qui sont à l'Ouest, je ne sais pas. Mais ça, j'ai déjà entendu qu'elles ont déjà remarqué qu'elles ont peut-être moins besoin d'être féminines ou elles vont avoir moins de pression d'être vraiment une femme qui doit s'occuper de son gars de ouf, tu vois. Mais les trucs basiques, genre, faire à manger, après, en fonction des... Les femmes, elles sont différentes en Asie, comme elles sont différentes aussi à l'Est. J'imagine aussi, genre, tout ce qui est Russie, Ukraine, tout ça, Europe de l'Est, que l'Amérique latine, elles ont toutes des trucs différents. Il y a des avantages et inconvénients de chaque, après, c'est à toi de voyager et voir ce qui te correspond le mieux. Mais de base, elles sont féminines et elles ont à cœur de s'occuper de leur gars. Ça, quand même, du manière générale, c'est sûr à certains. Et donc, du coup, ça va se faire de plus en plus. Parce que si tu regardes ce genre de vidéos et que tu regardes ma chaîne, c'est que tu as envie de te lancer à un moment donné et de faire de l'oseille et d'être... Surtout, indépendant financièrement, simplement ça, tu as besoin de ça. Et tu n'as pas besoin de faire des... Même si tu fais 5 000 euros, tu es bien déjà. Donc voilà, c'est ce que je vais partager avec toi. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire. Est-ce que tu as déjà entendu des gens faire ça, de partir en voyage, etc. Moi, je pense que dans tous les cas, ça te demande quand même d'avoir un business en ligne, je pense, tu vois. Mais c'est vrai que tous les gens qui sont célibataires avec un business en ligne, ils ne restent pas en France. Alors, pas juste pour ça, mais en tout cas, si tu as le choix, pourquoi ne pas prendre le meilleur ? Tout le monde fait ça, quel que soit le genre. Donc voilà, n'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire. Mais j'aime si tu as aimé cette vidéo. J'aime pas si jamais tu n'as pas aimé. Si jamais tu vas aller plus loin avec moi, tu as mon étude de cas où je te montre comment j'ai fait 20 000 euros une semaine. C'est complètement gratuit avant de créer un hack. Regarde quand même. Et les gars, on ne lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux et il y a nous. C'est ton camp.